Et bien bonjour à tous, je suis Alex Altaïr et bienvenue dans cet épisode 15 de Guide pour débutants tutoriels sur DCS. Nous sommes à bord de notre fidèle SU-25T et nous sommes dans la mission que nous avons créée la dernière fois, mission qui nous permet d'enfin tirer sur des trucs. Si vous êtes intéressé pour créer la même mission que moi, je vous renvoie à l'épisode 14 de cette série sur l'armement qui apparaît en haut à droite. Aujourd'hui, nous allons équiper des roquettes et nous allons pouvoir enfin tirer sur des trucs à coups de roquettes. Mais pour ça, il va d'abord falloir se réarmer et demander à avoir des roquettes sous les ailes. Du coup, je vous laisse appuyer sur Asterisk, équipe au sol, réarmer et refaire le plein. J'ai présenté le panneau de réarmement dans la vidéo précédente que je vous laisse consulter pour plus d'informations. Nous pouvons avoir des roquettes au point d'emport 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ça peut très vite faire un bon gros paquet de roquettes. Si vous passez votre curseur sur roquettes, vous avez toutes les roquettes qui apparaissent. Bon, je pense que quand vous lisez ça, j'ai pas besoin de détailler. Je veux dire, ça coule de source. J'ai déjà fait cette blague. Je déconne, évidemment. C'est absolument du chinois ce qu'il y a décrit. Mais c'est pas grave, parce que je vais vous apprendre à lire, à déchiffrer tout ce qu'il y a décrit là-dessus. Pour que vous puissiez choisir vous-même quelle roquette sans choisir au pif, sans avoir à chercher sur Wikipédia les références des vraies armes pour essayer de comprendre quelle roquette fait quoi. Donc, comment déchiffrer ce qu'il y a décrit là-dessus ? On va prendre 3 pour l'exemple. Tout à gauche, vous avez une icône qui vous permet de rapidement reconnaître quelle arme et quoi, si vous connaissez vite fait les icônes par cœur. Et ça vous permet de savoir ce que vous avez sous l'aile, sans avoir le nom d'affiché quand vous le mettez à votre point d'emport. Ensuite, vous avez écrit S-24B. Donc, S- quelque chose, c'est le nom des roquettes russes. En tout cas, c'est une nomenclature qui est commune à toutes les roquettes que peut équiper le SU-25T. Ensuite, un chiffre 24. Ce qui est plutôt cool dans la nomenclature de ces roquettes, c'est que le nombre qui suit, c'est la taille de la roquette, enfin la taille de la warhead, donc de la tête de guerre. C'est la partie explosive de la roquette en centimètres. C'est pour ça qu'un tout petit peu plus loin, vous avez donc S-24 de 140 mm. B, c'est la variante. Il existe plusieurs S-24 différentes qui ont leur utilité, leur rôle, leur spécificité. Là, il s'agit de la variante B qui a ses propres spécificités. Ensuite, au continu, toutes les roquettes ont UNGD, espace RKT, UNGUIDED ROCKET. Donc, roquettes non guidées. Non guidées, ça veut dire que si vous tirez la roquette, la roquette part tout droit. Il existe des roquettes, pas dans le SU-25T, mais il existe des roquettes qui peuvent être guidées, qui permettent de désigner une cible. Et quand on la tire, elle s'y dirige elle-même. Ensuite, 235 kg, c'est assez limpide. Et ensuite, HE slash frag, c'est ce qui va nous indiquer ce contre quoi la roquette est efficace. Ici, on a HE frag, ici HE frag, MPP, IL, SM, PENETRATOR. Et donc, on passera sur les spécificités de toutes les roquettes dans un instant. Juste avant, ce que je vais ajouter, c'est que certaines roquettes, en fait la majorité des roquettes qui sont là, ont un pod avant. Pourquoi ? Et bien en fait, la S-24, comme c'est une grosse roquette, vous n'en portez qu'une seule. Donc, vous avez un point d'emport, là en l'occurrence le point d'emport numéro 2, sous lequel je vais avoir une roquette, la roquette S-24B. Parce que c'est du 240 mm, elle fait 235 kg. Mais pour la plus petite roquette, prenons la S-5, 57 mm. Et bien ici, petite roquette, à un seul point d'emport, je ne vais pas en avoir qu'une seule. Je vais avoir un pod qui porte lui-même plusieurs roquettes. Et bien c'est tout simple, le nom qui est tout à gauche, UB-32A pod, B8M1, B13L pod. Ce sont des pods qui peuvent emporter plusieurs roquettes. Et c'est pour ça qu'à côté, vous avez 32 fois S-5. Ce pod-là peut transporter 32 S-5. Celui-là, 20 S-8. Et celui-là, 5 S-13. Et là, normalement, vous savez comment lire entièrement les roquettes. A l'exception de ce petit truc qu'il y a au bout. Et c'est ce sur quoi on va se pencher maintenant. Et on ne va pas les faire de haut en bas, on va les faire par ordre de taille. A commencer par la S-5, variante KO, qu'on transporte sur le pod UB-32A, qui peut transporter 32 roquettes. Donc, si on prend ce truc-là, on a 32 roquettes S-5, variante KO. C'est 57 mm, S-5. On est bon, la nomenclature correspond. Et donc, la variante, c'est Heat Frag. Qu'est-ce que ça veut dire ? Heat High Explosive Anti-Tank. Donc, hautement explosif anti-tank. C'est une munition qui vient percer le blindage grâce à une ogive à tête creuse qui génère un jet de métal en fusion capable de traverser le blindage. Ça se sent que je viens de lire un texte que j'ai déjà écrit à l'avance ? Bref. Et Frag, donc à Fragmentation, vous savez très certainement ce que c'est, une arme à Fragmentation. C'est une arme qui a plein de petits fragments, des sharpnells, des bouts de métal qui sont projetés dans tous les sens quand l'arme explose et qui viennent se loger dans à peu près tous les corps mous d'êtres humains qui sont aux alentours. C'est donc une arme très polyvalente puisqu'elle peut à la fois être utilisée contre des tanks, des cibles lourdement blindées, des cibles moins blindées, parce que forcément si ça marche contre un tank, ça marche contre un camion, et antipersonnelle grâce à la partie Fragmentation. Le seul bémol, c'est que l'arme étant plutôt petite, c'est la plus petite des roquettes présentes ici, et bien ça limite quand même la puissance de son impact, sa force, et la taille et les dégâts de l'explosion. Ensuite, on va passer au S8 qu'on a en 4 variantes et qui viennent dans des pods qui transportent 20 roquettes. Le S8KOM, c'est la variante Hit Frag, c'est exactement la même chose qu'on vient de voir, mais du coup en plus gros 80 mm. Ensuite, S8OFP2, variante MPP, MPP, c'est Multipurpose Projectile, oh mon anglais se dégrade chaque jour, projectile multi-utilité, je ne sais pas si c'est ça la traduction exacte, mais c'est la traduction que je vous fournis. C'est une variante qui a plusieurs utilités, et de ce que j'ai pu trouver sur internet, ce serait une variante HE Frag, donc HE c'est comme Hit, mais sans le anti-tank, donc c'est High Explosive, hautement explosif, Frag. Donc, pas anti-tank, à peu près ce qu'on a vu avant, mais pas bien contre les tanks, c'est bien contre les cibles légèrement blindées, et l'infanterie. Le S8OM, IL, pourquoi IL pour Illuminate ? Illuminante ? C'est en fait une roquette Flare, une roquette qui illumine une zone. Je ne l'ai jamais vue en jeu, je ne sais pas vraiment à quoi ça peut, je vois à quoi ça pourrait servir dans la vraie vie, notamment en recherche et sauvetage, en ciblage, en observation, dans DCS, je vois difficilement ce pourquoi on utiliserait une fusée éclairante sur une cible qu'on a déjà repérée, plutôt que d'utiliser une roquette qui va déjà péter la cible qu'on a repérée, mais, voilà, c'est là, ça existe, c'est dans le jeu, et je pense qu'à la toute fin de la vidéo, vous aurez un petit bonus où je l'utiliserai en vrai de nuit, parce que je ne l'ai jamais utilisé. Même discours pour la S8 TSM, SM, disons qu'ils aiment bien SM, pour Smoke Orange, c'est une roquette fumigène qui sert à la désignation de cible. Pareil, pourquoi utiliser une roquette fumigène quand on peut utiliser une roquette qui explose la gueule ? Je ne sais pas, mais si c'est là, si ça existe, et si une roquette qui doit certainement coûter des dizaines de milliers d'euros a été produite et existe, c'est que ça a une utilité. Ensuite, on a la S13 OF, on rentre dans des plus grosses roquettes qui sont dans des pods où elles ne sont plus que 5, le pod B13L, et c'est la variante OF, donc 112 mm, S13, on est à peu près bon, Blast Frag. Alors, de ce que j'ai trouvé sur internet, c'est aussi une variante qu'on appelle APAM, Antipersonnel, Antimatériel, et Fragmentation, encore une fois, c'est de l'anti-infanterie, et est-ce qu'il possuie de l'anti ? Matériel, mais pas de l'anti-blindé. On rentre dans les grosses roquettes tellement grosses qu'on ne peut en porter qu'une seule à la fois, avec la S24B, HE Frag, on en a déjà parlé, High Explosive, Fragmentation, donc contre les cibles légèrement blindées, l'infanterie, l'infanterie, et Low Smoke. C'est une roquette qui, quand elle explose, fait peu de fumée. Voilà, ça existe, je ne sais pas comment ça marche, ni l'utilisation pratique d'une roquette qui fait peu de fumée, à part à bien voir la cible sur laquelle on vient de tirer après lui avoir tiré dessus, mais sinon, et sinon, sorry, je ne sais pas. Ensuite, encore plus gros, tellement gros que le numéro S25 ne correspond même plus à la taille 420 mm, ça devrait être vrai, ça devrait s'appeler S42, variante O, c'est une variante de 380 kg à Fragmentation, et de ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est une roquette qui a une Radio Proximity Fuse, donc qui a un radar de proximité qui l'a fait exploser avant l'impact pour maximiser les dégâts et toucher plus facilement des cibles en explosant depuis un peu plus haut avant l'impact avec le sol. La variante OFM, plus petite, 340 mm mais plus lourde, 480 kg, version Pénétrator, alors attention, l'arme ultime, c'est une arme qui peut tout pénétrer, et c'est la seule roquette ici qui peut être utilisée contre des bunkers et des installations militaires renforcées. Rien que ça. Voilà, maintenant normalement vous devriez être capable de choisir à vous-même quelle roquette utiliser contre quelle cible et pour l'exemple, je vais utiliser les deux plus extrêmes, je vais utiliser les S5 en bout d'aile et le S25 OFM ici et on va aller tirer sur le cible. Voilà, et donc vous pouvez voir en effet une énorme roquette et un pod avec 32 roquettes beaucoup plus petites. Allez, après le décollage, je passe en mode navigation. Vérifiez bien que vous êtes au waypoint 1. Si vous ne savez pas naviguer, je vous renvoie à ma vidéo sur la navigation qui s'affiche en haut à droite. Et nous devrions être guidés jusqu'aux cibles que nous avons mis dans la mission d'entraînement, enfin dans l'éditeur de mission, pardon. Ok, j'ai repéré les cibles, alors là, c'est ultra subtil mais elles sont juste là. Si vous jouez avec les étiquettes, ça devrait être plus facile de les voir en fait, là c'est plus facile de les voir en dézoomant. Et donc du coup, les cibles sont là-bas. Maintenant que je les ai identifiées visuellement, je n'ai plus vraiment besoin de la navigation. Je peux passer en mode air-sol. Pour passer en mode air-sol, vous allez appuyer sur la touche S7, ce qui va changer votre HUD et changer 2-3 autres trucs. Premièrement, vous voyez ce qu'on a vu dans le dernier épisode, vous avez les armes au niveau des points d'emport. Passer en mode air-sol sélectionne automatiquement des armes. Vous voyez ici HPC signifie que vous avez sélectionné des broquettes. Bon, en même temps, on n'a que ça sous les ailes, ça ne pouvait pas être autre chose. Et concernant ce panneau-là qu'on a vu dans le dernier épisode, il ne sert pas pour les roquettes. Maintenant, on peut voir un petit peu les différentes symbologies qui sont apparues sur le HUD. Avec ce nouveau mode air-sol, la vitesse, la direction, l'altitude, l'horizon artificiel ne changent pas. En revanche, vous avez en bas à droite l'arme sélectionnée. C5, c'est en fait S5. Si vous appuyez sur D pour changer d'arme, vous voyez, C25, donc S25 OFM, encore une fois, c'est du cyrillique. Donc, ça peut être écrit différemment. Mais si vous avez passé votre HUD en anglais, là, normalement, il y a écrit S25 OFM et la S5. En bas, ici, il y a deux points. C'est la même chose que les points verts qui sont sur ce panneau-là. Vous voyez que quand je change d'arme, ça change les points d'emport exactement de la même façon sur le panneau en bas que sur le HUD. Ensuite, ici, vous avez un réticule. Le réticule du CCIP. Alors, il existe plusieurs façons de larguer des munitions. Il n'en existe qu'une seule pour tirer des roquettes. C'est le mode CCIP. Constantly Computed Impact Point. Donc, point d'impact constamment calculé. Calculé en continu. C'est très simple. C'est vraiment très simple. C'est-à-dire que si là, tout de suite, maintenant, je tire mes roquettes, les roquettes arriveront là-bas. En gros, c'est aussi simple que ça. Si vous décortiquez le nom, point d'impact calculé en continu, ça veut dire que l'ordinateur calcule en continu la trajectoire que prennent les roquettes en fonction de l'inclinaison de mon avion, de la vitesse à laquelle je vais, de mon altitude, de la densité de l'air et de tout ça. Alors, ça, ça veut dire en russe CCIP. C'est le mot qui nous indique que nous sommes bien en mode CCIP. Et en dessous, ça veut dire que nous sommes en mode Air Sol, le mode que vous avez activé en appuyant sur 7. maintenant, cette grosse barre à gauche, c'est, je crois qu'on appelle ça DLZ, DLZ, Dynamic Launch Zone. C'est un indicateur de distance en kilomètres, 10 kilomètres, 8 kilomètres, 6 kilomètres, 4 kilomètres, 2 kilomètres et 0 mètre. Et qui indique, alors je crois que c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu l'idée, pour visualiser, je vais l'expliquer. Comme ça, c'est la distance entre nous et le point d'impact qui est ici sur le réticule de CCIP. Nous, on est là, on serait à 8 kilomètres. La partie la plus importante, c'est ces deux rectangles-là. Ces deux rectangles, c'est la portée maximale des roquettes et la portée minimale des roquettes. Il faut tirer les roquettes quand cette flèche, qui, grosso modo, nous représente, est entre ces deux rectangles. Pour ce faire, on va tranquillement s'aligner avec les cibles et on va vouloir faire une attaque en piqué, en plongé. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive à à peu près, alors j'ai lu entre 1700 et 2000 mètres d'altitude, AGL. Ah oui, AGL, Above Ground Level, qui s'oppose à ASL, Above Sea Level, c'est une façon de dire que je n'ai jamais utilisé. Moi, j'utilisais barométrique et radar, c'est exactement la même chose. AGL, c'est radar, ASL, c'est barométrique. Donc, on va arriver au-dessus d'eux. Là, je suis un poil trop haut mais ce n'est pas fondamentalement ultra grave. On va vouloir faire un plongeon entre 10 et 20 degrés et plonger à plus de 500 km heure. Les roquettes doivent arriver le plus vite possible et le plus fort possible sur la cible pour faire l'explosion la plus efficace possible. Ce qui n'est pas le cas d'une bombe. Du coup, c'est pour ça qu'on veut arriver en piqué, vite, fort, proche. Je vais commencer par utiliser les grosses bombes, donc les S25. Et donc, je vais tirer les deux pas en même temps. Donc, je vais viser une cible, appuyer une fois sur la gâchette pour tirer une roquette, viser une autre cible, appuyer une nouvelle fois sur la gâchette pour tirer l'autre roquette. La gâchette, si vous n'avez pas de hotasse, c'est la barre d'espace. Normalement, avec toutes ces informations-là, on est bon pour faire notre attaque. et on peut commencer doucement à plonger. On va essayer de prendre pour cible à peu près le premier. On va essayer. Et... Hop, stop ! Nouvelle information qui apparaît. Les deux lettres qui sont apparus au milieu, qui sont donc avec le HUD en anglais LA Launched Authorized, c'est l'autorisation de faire feu. C'est une redondance de ce qu'il y a ici pour dire que on est à la bonne portée pour tirer. Autre chose, vous voyez qu'il y a un 5 qui apparu ici, donc pour le point d'emport numéro 5, c'est juste pour dire que c'est la roquette qui est à gauche qui va partir la première. Une fois que j'aurai tiré celle-là, vous verrez qu'il y aura un 2... Non, un 3 qui apparaîtra ici si je dis pas de conneries. Eh bien, on verra très rapidement si j'ai raison ou pas. Qui dira que ça sera à cette roquette-là de partir. Eh bien, on va pouvoir tirer. J'essaie de bien me mettre. Hop ! Espace. Barre d'espace pour vous. Et là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. À force de trop parler. Et à force de trop parler, je me suis retrouvé trop proche et donc plus à porter pour tirer. Eh bien, c'est pas grave. On va faire demi-tour et on va recommencer. Si vous faites la même connerie que moi, vous vous retrouvez avec des points d'emport asymétriques. Là, j'ai une grosse roquette ici et j'en ai pas ici. Il faut donc pas mal compenser soit manuellement, soit avec la trim. Je vais essayer de trimmer l'avion parce que je suis parti pour un moment. Et une erreur de débutant qu'il faut absolument éviter de faire, c'est de faire demi-tour trop vite. Il y a quelques années, j'aurais fait demi-tour aussitôt pour me remettre à leur tirer dessus. Non. Vous voulez prendre le plus de distance possible pour pouvoir avoir tous les paramètres comme il faut. Donc déjà, retrouver votre altitude, retrouver votre vitesse et être suffisamment loin pour faire demi-tour et pouvoir avoir le temps de viser les cibles sans vous précipiter. En tout cas, ce qui est bien avec moi qui fait souvent de la merde, c'est que j'espère que ça peut vous servir de leçon sur qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais essayer de me réaligner. Ah bah voilà. Et vous voyez, au final, ils se sont dispersés après que je leur ai tiré dessus. C'était un petit peu ce que je craignais dans l'éditeur de mission. Bon, c'est pas fondamentalement, c'est pas très très grave. Et on est reparti pour le deuxième service. On va essayer de viser un peu au milieu du tas qui est ici. Et voilà. Boum ! Comment ça a pu tomber autant à côté ? Oh merde ! Alors, maintenant que nous n'avons plus de S-25, vous voyez que ça a changé automatiquement sur les S-5. Et donc là, comme on a 64 missiles, eh bah, on va procéder un petit peu différemment. Au lieu d'appuyer une fois sur la gâchette pour tirer une roquette, on va rester appuyé sur la gâchette et vous allez voir qu'elles vont partir en salve, qu'elles vont toutes partir les unes après les autres, ce qui va nous permettre de ratisser complètement, très rapidement, une zone entière. D'ailleurs, c'est infiniment plus satisfaisant que la merde que je viens de vous proposer. Allez, on s'aligne. On reste à la bonne altitude avant d'entamer le plongeon. C'est un petit peu bas, mais c'est pas ultra grave. Et même chose, on attend l'autorisation de tirer d'être apportée. Et on maintiendra la gâchette ou la barre d'espace si vous jouez sur clavier. Et on balaye. C'est incroyablement satisfaisant. Allez, dernière chose en bonus, parce que ça se présente exactement de la même manière le canon. Si vous appuyez sur C, vous passez en mode canon. Ça se présente exactement de la même façon. Ça s'utilise exactement de la même façon, sauf qu'au lieu d'avoir des roquettes, vous utilisez le canon du Su-25T. C'est un canon qui tire en burst, en rafale. Et ça va se présenter exactement pareil. Et vous restez appuyé sur la barre d'espace pour tirer comme ça en rafale en évitant de vous crasher. Quand j'ai essayé de faire ça l'autre jour, il se peut, il se pourrait que les balles aient ricochées et que je me sois pris ma propre balle. Alors, faites gaffe à l'angle auquel vous arrivez et la vitesse à laquelle vous arrivez aussi. Parce que là, vous avez vu que les balles aient ricochées dans tous les sens et je m'en suis déjà pris une. Si, dernier point symbologie dont je n'ai pas parlé. Ici, ça veut dire gun ce qu'on retrouve ici. Et ici, vous avez la quantité de munitions qu'on retrouve aussi ici. C'est en quart, donc là, il nous reste un quart de munitions. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour voir ce que ça donne, les roquettes illuminantes que je n'ai jamais utilisées. et sinon, je vous dis au prochain épisode où nous parlerons des bombes et où nous verrons la différence entre les deux types de largage CCIP et CCRP. Alors, comment elles marchent ces petites roquettes illuminantes ? J'en profite pour vous dire que si un jour vous vous retrouvez en SU-25T de nuit, pour allumer les lumières dans l'appareil et y voir quelque chose, c'est la touche L. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça fait des dégâts ? Trop de questions. On va vite avoir la réponse. Merci les étiquettes parce que là, je ne les aurais jamais trouvées sinon. par contre, la portée, je n'ai pas intérêt à me foirer parce que c'est vraiment on a une seconde pour tirer. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Quoi ? C'est moi qui n'ai pas compris quelque chose ou quoi ? Ok, alors c'est bon, j'ai compris comment ça marche en fait. En fait, il faut les tirer droit. Je ne sais pas comment on sait à quelle distance ça va, mais du coup, il faut les tirer droit. Peut-être que là, je ne sais pas tout à fait comment ça marche, mais là, ça devrait illuminer la zone. voilà. Woof ! Sous-titrage ST' 501